Et c'est parti pour le résumé du match entre la France et l'Arabie Saoudite. Un match dans le groupe A qui se déroulait au stade Maxime Bossis à Montaigu. Il y a un match qui ne va pas commencer comme les Français l'auraient voulu puisque c'est l'Arabie Saoudite qui va ouvrir le score par le biais d'Aiman Fatala. Bien servi par son coéquipier Alaoui Daloufi. Une petite piche nette au-dessus de la défense française. Bien fini du pied gauche au premier poteau. 1-0 pour l'Arabie Saoudite. Les Français ne vont pas tarder à répliquer par l'intermédiaire d'Iliès Azizi avec son pied gauche au premier poteau. Bien servi par son compère, encore une fois Ibrahim Mbaye, le joueur du PSG et capitaine de l'équipe de France. Iliès Azizi qui remporte son duel face au gardien saoudien Alak Bani. Il va retrouver les Français quelques minutes plus tard. Autour de la 31ème minute avec Iliès Azizi en face-à-face avec Alak Bani et Alak Bani qui se jette dans les pieds du français. C'est un pénalty dit monsieur l'arbitre. Et carton jaune en supplément. On va revoir les images mais c'est plutôt cohérent. Une décision logique en somme. Il n'a pas hésité une seule fois. Et c'est Ibrahim Mbaye qui va s'en charger et convertir ce pénalty 2-1 pour l'équipe de France. Et à la 51ème minute, c'est Adam Yari qui se joue de la défense saoudienne et qui va planter le 3 buts-à-1. Le 3ème but pour l'équipe de France d'Adam Ayari. Bien servi encore une fois par Iliès Azizi qui est décidément partout dans cette rencontre. 3 buts-à-1 pour l'équipe de France. Cette fois-ci c'est Robin Thillon-Hérare qui vient planter le but du 4-1. Le joueur de Montpellier qui vient placer une magnifique tête plongeante juste en dessous de la barre transversale. Qu'est-ce que c'est bien joué. 4-1 pour l'équipe de France et ce n'est pas fini. Puisqu'à la 64ème minute, c'est Adam Ayari qui va s'en occuper et marquer le but du 5-1. Et accessoirement à doubler dans cette rencontre. Les Français qui se mettent bien à l'abri suite à ce début de match compliqué. La passe dans le bon tempo dans la dos de la défense. C'est une finition sublime, bien croisée. Et à la 83ème minute, c'est Rémi Imbert qui vient claquer le but du 6 buts-à-1. 5 buts d'écart dans cette rencontre. Un vrai festival que nous ont proposé nos Français au stade Maxime Bossis. Et on pense que la rencontre est terminée avec ce 6 buts-à-1. Mais non, ce n'est pas fini encore. À la 86ème minute, pénalty sans aucun doute. Encore une fois, pour l'arbi saoudite suite à cette vilaine faute de Sacha Long sur Alaouid Aloufi. Qui va par la suite se faire justice lui-même à Alaouid Aloufi. Et tirer ce pénalty. Et le convertir face aux gardiens français. Qui ne peut rien faire évidemment. 6 buts-à-2 pour l'équipe de France. Une équipe de France qui donc finit première de son groupe. Et place désormais au résumé du match entre le Japon et les Pays de Galles à Pousoge pour ce groupe B. Et les Japonais qui vont dès la 29ème minute de jeu ouvrir le score. Par l'intermédiaire de Kazunari Kodoma sur ce corner bien brossé, bien frappé par son collègue japonais. Les Japonais qui on le rappelle avaient perdu leur premier match 1-0 face au Mexique. Mais qui là commence de la plus belle des manières face aux Galois. Avec Kodoma qui va surplumer tout le monde avec cette tête. 1-0 pour le Japon. Et à la 49ème minute de jeu ils vont pousser un peu plus loin avec ce mouvement collectif. Bien terminé par Yoshida avec cette frappe contrée qui finit au fond des filets. La célébration sur les genoux. La rage de vaincre de Minato Yoshida qui conclut ce joli mouvement collectif. Il nous avait habitué lors du match face au Mexique à de jolis mouvements. Et il refait exactement la même ce jeu en triangle avec Kobayashi Yoshida. Qui vient frapper entrée de surface. Et ce tir est malheureusement contré pour Meredith et Elliot qui ne peuvent rien faire. Et à 5 minutes plus tard une petite erreur d'inattention de Iruka qui va permettre à George Finney de réduire les cas avec cette frappe. Entrée de surface 2-1 pour les Japonais qui doivent absolument s'imposer on le rappelle. S'ils veulent rester dans ce mondial est-ce qu'ils vont tenir le coup jusqu'à la fin du match. George Finney la frappe pleine d'instinct magnifique. Et ce match qui va finalement rester là entre le Japon et les Pays de Galles. Les Japonais qui vont affronter la République tchèque pour une place en demi-finale samedi. Et place désormais au résumé du match entre l'Argentine et la Côte d'Ivoire dans ce groupe A. Un match qui se déroulait au Sable d'Olonne. Et à la 10ème minute de jeu c'est Zemblé qui va sur son côté gauche faire des différences et adresser à un centre pour Diabaté. Qui ouvre le score. A la 10ème minute de jeu Adama Diabaté qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 1-0. Suite à ce magnifique service de Zemblé. Magnifique plat du pied. Et Diabaté qui va s'illustrer encore une 10ème minute plus tard. Avec cette frappe bien sentie pleine Lucarne. Bien servi par son confrère Yuba Koulibaly. En une touche de balle. Et Adama Diabaté en une dizaine de minutes qui ne réalise pas le coup du marteau mais bien un doublé. Magnifique qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 2-0 face à l'Argentine. Et 5 minutes plus tard encore une fois longue ouverture de CA pour cette fois-ci Ibrahim Dosso qui va défier Romero en 1 contre 1. Et l'ajusté plat du pied petit filet. C'est magnifiquement fini pour la Côte d'Ivoire. Ibrahim Dosso qui mène 3-0 face à l'Argentine à la 25ème minute de jeu ici au Sable de l'Honne. Les Ivoiriens qui sont en pleine bourre, en pleine forme. Super bien fini par Ibrahim Dosso. Mais les Argentins ne se laissent pas faire puisque à la sortie des vestiaires, c'est Geronimo, le capitaine, qui va réduire la marque à 3-1 à la 43ème minute de jeu. Le capitaine qui avait déjà inscrit 2 buts face à l'Arabie Saoudite. Qui suit bien suite au mauvais dégagement de Kouassi qui était sorti mais qui a relâché le ballon dans l'axe. Et les Argentins en pleine d'abdénégation puisqu'à la 71ème minute, se centre au deuxième poteau pour le numéro 9 Argentin magnifique. Thomas Desmartis qui vient réduire encore une fois le score 3-2. Les Argentins y croient. Et ils ont des raisons d'y croire puisque les Ivoiriens lèvent un peu le pied en seconde mi-temps. Mais ça ne suffira pas puisque c'est la Côte d'Ivoire qui s'impose ici au Sable d'Olonne et qui permet aux Ivoiriens de gagner 3-2 une victoire de prestige face à l'Argentine. Et on termine cette journée par le résumé du match entre la République tchèque et le Mexique. Un match du groupe B qui se déroulait à Fontenelle-Comte. Et dès la deuxième minute de jeu, c'est les Tchèques qui vont mettre la pression sur la défense mexicaine et qui vont ouvrir le score. 1-0, Patrick Juracek qui vient crucifier les Mexicains dès la deuxième minute de jeu suite à un dégagement loupé par la défense mexicaine. Bien suivi par l'avant-centre tchèque qui va contrôler puis remettre à Patrick Juracek qui vient placer cette balle juste en dessous de la barre. Et les Mexicains qui ne vont pas tarder à réagir puisque à la huitième minute de jeu, c'est Guel Garcia qui va faire cette magnifique ouverture pour Cario sur le côté droit. Cario qui va emmener ce ballon, il est défié à la défense tchèque, revenir intérieur, enroulé du pied gauche. Poteau, et qui est-ce qui est là pour reprendre dans le but vide ? Guel Garcia, celui-là même qui avait initié l'action avec une magnifique ouverture. Il est là pour finir l'action mexicaine. On revoit cette magnifique ouverture pour Cario en profondeur. Superbement joué. On voit qu'il fait l'appel déjà Guel Garcia mais Cario va préférer enrouler sur le poteau. Il est là pour finir dans le but vide. À la huitième minute de jeu, les Mexicains recollent. Et à la soixante-septième, les Mexicains vont définitivement s'envoler puisque c'est Chavaria qui vient inscrire le but de 2 buts et 1. La délivrance pour les Mexicains en toute fin de match à 13 minutes du terme. Un corner qui va permettre à Chavaria de placer cette tête. Et on voit le gardien tchèque qui se loupe un peu. On en restera là entre la République tchèque et le Mexique. 2 buts et 1 pour le Mexique.